Bienvenue à tous, la Côte d'Ivoire a reçu le feu vert du système international de certification pour le commerce du diamant, le processus de Kimberley, pour que l'ONU lève son embargo imposé en 2005 sur la vente des diamants du pays. L'instance internationale visant à assurer que cette pierre précieuse ne finance pas des conflits à exprimer son soutien aux efforts du gouvernement ivoirien pour se conformer aux exigences du processus de Kimberley dans le cadre de sa stratégie pour remédier aux difficultés institutionnelles, légales et politiques qui avaient conduit l'ONU à imposer un embargo. Le Fonds national Femmes et Développement a été réactivé par le gouvernement ivoirien. 780 millions de Français ont été injectés pour la prise en charge des femmes. Cette volonté du gouvernement vise à encourager l'entrepreneuriat féminin afin de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Une convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et les structures partenaires en charge de la gestion. La Chambre, la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire célèbre à Yamsoukro, son cinquantenaire, en présence du Premier ministre Daniel Kablantuncan. Le thème de ce cinquantenaire, quelle contribution de la jeunesse pour une Afrique émergente. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Et jour J-2, Boaké accueille ce lundi. Le président Alassane Ouattara, sur place après les travaux de réhabilitation de la voirie, la ville a fière allure, l'heure est à la mobilisation et les étudiants lancent l'appel. Regardez. Les étudiants de l'université Alassane Ouattara ne veulent pas manquer le rendez-vous de la visite du chef de l'État dans le Kbeké. Ils s'activent pour la mobilisation. Les différents syndicats, associations et clubs d'étudiants ont décidé de fédérer leurs énergies pour réserver un accueil mémorable à l'illustre hôte dont le nom est dédié à leur institution. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Nous voulons aussi témoigner notre reconnaissance au chef de l'État pour sa vision rénovatrice et moderne des universités ivoiriennes. A cet effet, et pour célébrer l'homme d'État, père fondateur de l'université de Boaké, les étudiants souhaitent une visite à l'université Alassane Ouattara, ainsi qu'une rencontre avec le chef de l'État lors de son séjour ici à Boaké. Pour Konaté Moussa, cette grande mobilisation vise à remercier le président de la République pour ses efforts consentis quant à l'éveil de l'école ivoirienne. Le conférencier a aussi souligné que cette mobilisation vise également à démontrer au chef de l'État qu'à Boaké, l'université est pacifiée. Depuis une semaine, le comité de mobilisation a mis en place sur tous les amphis et les grandes écoles de la région pour passer le message. Ce comité compte mobiliser au moins 10 000 étudiants et suivre le chef de l'État dans les villes qu'il aura à visiter. Et hors de nos frontières, les Mauritaniens ont commencé samedi à voter pour des élections législatives et municipales boycottées par une partie de l'opposition dont les deux principaux enjeux seront le taux de participation et le score du parti islamiste Tehwasoul. Les Maliens, eux, votent même pour les législatives. 410 listes pour 147 sièges à l'Assemblée. Plus de 6 millions d'électeurs sont concernés pour le premier tour des élections législatives. Des élections placées sous le signe d'une démocratie à la malienne. Rappelons que la campagne électorale a pris fin vendredi à minuit. Le dossier du nucléaire iranien. L'espoir réel d'un nouvel accord à Genève. C'est peut-être un accord historique qui va être signé au bord du lac Léman à Genève. Les négociations sur le nucléaire iranien sont en bonne voie. L'épineuse question de l'enrichissement de l'uranium serait en passe d'être résolue. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada